Maintenant il y a beaucoup de filles qui sont photographes, en quantité, mais il y a 40 ans c'était quand même assez rare, c'est vrai, et du coup on était plutôt bien perçus, justement. Il y a un tableau qui doit être un tableau de 1880 ou quelque chose comme ça, d'une femme avec un petit chien, c'est pas du tout elle, c'est pas son chien, et elle, quand je suis allée la voir, bon, je pense que sa gomme elle se dopait pas mal de pas mal de choses, donc en fait elle ne tenait pas tellement bien sur ces gens-là. Alors je lui ai dit, ben écoutez, asseyez-vous, asseyez-vous sous le tableau, et la photo, effectivement, elle s'est faite un peu toute seule, parce que je n'allais pas l'emmener plus loin, elle flageolait un peu, mais c'est comme ça, ça c'était vraiment un hasard, parce qu'il n'y aurait pas eu ce tableau avec le petit chien chez elle, la photo n'est pas beaucoup d'intérêt, elle est assise par terre, comme on s'assied partout chez soi, sur un banc de tapis, mais bon. En fait, c'est pas une cascade, c'est le chemin du petit village suisse dans lequel elle s'était réfugiée. Voilà, et comme ces galets me faisaient penser aux escargots, et qu'elle a écrit une histoire absolument terrifiante sur les escargots, sur les escargots, mais c'est un type qui garde des escargots, cultive des escargots dans son bureau, et les escargots se reproduisent de plus en plus nombreux, grimpent au rideau, et finalement, un jour, il rentre avec de la salade pour ses escargots, et les escargots bloquent la porte, avec leur truc, leur barbe, etc., et le type ne ressort jamais. Donc, c'est un texte très aïsmicien, très angoissant, et évidemment, quand dans son village j'ai vu ça, je lui ai dit, « Patricia, ça ne va pas être confortable, mais vous allez vous asseoir sur les rochers. » Les escargots seront présentés par les rochers.